Alors, analyse d'armée. La première partie consistait en un dosage par conductimétrie. Alors, allons-y. Dans la première sous-partie, on nous parle de la réalisation d'une dilution. Alors, je rappelle rapidement qu'une dilution, c'est une méthode qui permet de diminuer la concentration d'une solution. On part d'une solution mère, on prélève une certaine quantité de solution mère, que je vais appeler une mère. Que l'on va placer ensuite pour fabriquer une solution fille. Pour fabriquer cette solution fille, on utilise une fioche ogée. Et dans cette fioche ogée, je vais mettre à la fois la quantité de matière de solution mère que j'ai prélevée, que je mets dans la fiole, et ensuite je vais compléter avec de vos dessinées. Je ne vais pas détailler ici la méthode expérimentale pour préparer la solution fille par dilution. Je vous mettrai un lien pour avoir une vidéo YouTube qui explique bien la réalisation de la dilution. Tout ça pour dire que la quantité de solution mère qu'on a prélevée ici, elle se retrouve dans la solution fille ici. En plus qu'à conservation de la quantité de matière, la quantité de matière en espèce chimique qui était présente dans la solution mère va se retrouver dans la solution fille. On peut donc écrire qu'au cours d'une dilution, la quantité de matière de soluté prélevée dans la solution mère va se retrouver dans la solution fille. J'ai affaire à une dilution. Si j'utilise les limitations de l'énoncé, la solution mère, c'est la solution de lait, la solution qu'ils appellent S0, qui contient donc pour un volume S0 des chlorures à la concentration C0. Donc la concentration de la solution mère fois le volume de solution mère que je souhaite prélever va être égale à la concentration de la solution fille que je vais obtenir multipliée par le volume de la solution fille. Alors ici, on me demande de calculer le rapport entre C0 et Cs. Donc je veux C0 sur Cs égale, donc je vais isoler C0 sur Cs, ça va me faire Vs sur V0. Vs, c'est ce qui concerne la solution fille, donc Vs, le volume de solution fille, c'est 100 ml, divisé par V0. V0, c'est le volume de solution mère, c'est-à-dire le volume de lait, 1 ml. Donc je vais simplifier, il y a un significatif de plus, et donc ça me fait 20 divisé par 100, et donc ça fait 5. Donc ça c'est ce qu'on appelle le facteur de dilution, le facteur de dilution est de 5. Donc là j'ai fait la démonstration détaillée, on pouvait voir simplement que lorsqu'on prend 20 ml de solution mère et qu'on fabrique 100 ml de solution fille, il y a un rapport de 5 dans les volumes, et donc on peut en déduire le facteur de dilution. Donc ça c'était pour la première question. Ensuite on nous disait qu'on prélevait un volume de 10 ml de cette solution fille qu'on venait de préparer, qu'on rajoutait ensuite beaucoup d'eau distillée, 250 ml, qu'on plongeait ensuite dans le bécher à une cellule conductimétrique, et qu'on voulait ajouter une solution aqueuse de nitrate d'argent grâce à une burette. Donc je fais un petit schéma de la situation de titrage, vous savez que c'est un titrage conductimétrique, donc j'ai la burette dans laquelle j'ai la solution nitrate d'argent, donc les ions Ag+, qui sont des ions spectateurs, donc on réalise le titrage d'une solution qui va contenir les ions chlorules, dans le lait, ici. Et on me donne des informations sur la concentration de la solution nitrate d'argent, c'est 2 égale 5, qui a le 0,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, et on remettra un certain volume, pour obtenir l'équivalence. Et ici, les ions chlorures, qu'est-ce que je connais sur les ions chlorures ? Je sais juste que j'ai utilisé un volume V1 de solution S, qui était de 10 ml. Et la concentration, ici, que je peux appeler C1, Cs, je la connais. Alors la question qui m'est posée, c'est quelle est l'origine de la conductivité initiale de la solution, puisque je vais passer la cellule du conductimètre, et je vais pouvoir lire la valeur sur le conductimètre. Alors on me dit qu'initialement, la conductivité est non nulle, vous pouvez le voir sur le graphique qui nous est fourni, initialement, lorsque le volume V2 de nitrate d'argent versé est nul, on a une conductivité non nulle autour de 330 micro-siemens par centimètre. Alors pourquoi est-ce que cette conductivité est non nulle ? Si la conductivité n'est pas nulle, c'est qu'il y a des ions en solution. Donc initialement, avant même le premier ajout, il y a des ions en solution, il y a notamment les ions chlorures. Donc on va dire que la conductivité initiale est due aux ions chlorures contenus dans le lait. Après, si on réfléchit s'il y a des ions chlorures dans le lait ou des anions chargés négativement, il y a forcément aussi des cations pour assurer l'électronétralité du lait. Donc il y a éventuellement aussi des cations qui seraient les contre-ions du CL- qui sont contenus dans le lait. Le lait étant une solution aqueuse, il y a donc des molécules d'eau à l'intérieur de ce lait. Vous savez que les molécules d'eau peuvent subir la réaction de taux protélyse de l'eau. Donc il peut y avoir aussi des ions H3O+, des ions HO- qui sont contenus à l'intérieur. Donc ces 4 ions-là, nous dit que c'était les contre-ions des chlorures. Donc il y a tous ces ions-là qui sont potentiellement présents en solution et qui permettent d'expliquer la conductivité initiale. Ensuite, question suivante. On me dit en utilisant les valeurs de conductivité molaire ionique qui a donné ci-dessous, interprété la variation de la valeur de la conductivité au cours du dosage. Alors, on rappelle la loi de Col-Rouge qui dit que la conductivité d'une solution c'est la somme des contributions de chacun des ions présents dans la solution. La contribution des ions, elle est fonction de la conductivité molaire ionique, c'est-à-dire la capacité d'un ion à conduire le courant électrique multipliée par la concentration en 7 ions. Alors, notre schéma du titrage est ici. Si je me place avant l'équivalence, je rappelle que l'équivalence correspond à l'état du système chimique pour lequel on a introduit les réactifs dans les proportions stockionaires. Je vais rappeler, avant de parler de l'équivalence, l'équation de la réaction qui était donnée. La réaction qui a lieu lors du titrage, c'est Ag++Cl- donne AgCl. Ag++ est en solution et que Cl- aussi sont des ions qui vont être potentiellement présents en solution. Et AgCl est un solide, un solide qui ne va donc pas conduire le courant électrique dans la solution. Avant l'équivalence. Avant l'équivalence, je n'ai pas encore atteint les proportions stockiométriques, c'est-à-dire que les Ag+, qui sont les ions de la solution titrante, vont être des réactifs limitants, et donc il va rester des Cl- dans la solution. Donc la conductivité va être égale au lambda des ions chlorure fois la concentration en ions chlorure. Plus qu'elles autres ions sont présents à l'intérieur. Il y a les ions que tu parlais tout à l'heure, les contre-ions, etc. Vu qu'ils ne vont pas faire varier, leur concentration ne va pas varier au cours des ajouts, il faut que je regarde pour les autres ions. Donc Ag+, on me dit qu'il n'était pas présent en solution avant l'équivalence puisque c'est le réactif limitant et qu'il va être totalement consommé. Par contre, j'ajoute en même temps que les Ag+, les ions nitrates, même s'ils sont spectateurs, et vont contribuer à la conductivité de la solution. Donc leur contribution, c'est la conductivité molaire ionique des ions nitrates multipliée par la concentration en ions nitrates. Regardons voir ce qui se passe lorsque j'augmente le volume de solution titrante versée. Au fur et à mesure que j'augmente le volume de solution titrante versée, les ions chlorures vont réagir et donc leur concentration, et donc la contribution à la conductivité des ions chlorures va plutôt diminuer. Ensuite, au fur et à mesure de l'ajout de solution titrante, la contribution des ions nitrates qui vont être ajoutées en quantité de plus en plus importante va augmenter. Donc si je veux connaître l'évolution de la conductivité, il faut que je puisse comparer la part de la conductivité qui est due aux ions chlorures et celle qui est due aux ions nitrates. La concentration des ions chlorures et la concentration des ions nitrates va intervenir, mais aussi la conductivité molaire ionique. En réalité, la diminution de la concentration des ions chlorures va correspondre à l'augmentation des ions nitrates et donc c'est la conductivité molaire ionique qui va permettre de trancher. Alors je regarde les valeurs des conductivités molaire ioniques qui nous sont dolénement annoncées. Je compare celle des ions chlorures et celle des ions nitrates. Alors celle des ions chlorures, elle est ici, 76,310-4 m² Siemens par mol, alors que celle des ions nitrates, elle est de 71. Donc si je regarde, les ions chlorures ont une conductivité molaire ionique supérieure à celle des ions nitrates. Donc la diminution de la contribution des ions chlorures va être plus importante que l'augmentation due aux ions nitrates. Donc globalement, vu que la conductivité molaire ionique des chlorures est supérieure à la conductivité molaire ionique des nitrates, ça veut dire que globalement, la conductivité va diminuer quand le volume de solution titrante versée augmente. Donc ça c'est avant l'équivalence. Maintenant, je garde mon schéma, je vais me placer après l'équivalence. Si on se place après l'équivalence, on a toujours le même type de réaction qui a lieu, mais cette fois-ci la conductivité molaire ionique va être égale. Plus de contribution des ions chlorures, puisqu'on a dépassé l'équivalence, tous les ions chlorures ont été consommés, c'est eux qui sont réactifs limitants. Il va nous rester des ions Ag+, qui vont être présents en solution, donc lambda de Ag+, 3 concentrations en ion Ag+, plus, on a toujours les ions qui sont ici, mais dont la concentration ne varie pas, donc pour l'évolution, ça ne m'intéresse pas. Si je veux, je peux les noter, plus les autres, mais ça ne va pas varier, ça. Ce sera constant pour du titrage. J'ai toujours les ions nitrates qui sont spectateurs, mais que je vais ajouter en grande quantité, encore, après l'équivalence, donc plus lambda de NO3-, concentration de NO3-, plus la contribution de tous les autres ions qui étaient présents dès le départ dans le lait d'Ilué. Ça, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc si je regarde, qu'est-ce qui se passe ? Donc tout à l'heure, c'était ici, V augmente. Donc qu'est-ce qui se passe ici si je remonte le volume V2, c'est-à-dire si je continue à verser de la solution d'I30, ben ici, je vais avoir une augmentation de la concentration en ion Ag+, donc une augmentation de cette contribution, une augmentation de la concentration en ion nitrate, et donc globalement, je vais avoir une augmentation de la conductivité de la solution. Et une augmentation qui sera relativement forte, puisqu'il y a les contributions des deux ions qui font que ça va augmenter. donc quand V2 augmente. Alors est-ce que ça correspond bien à tout ça sur la poêle qui nous est proposée ? Ben on voit ici que, pour la première partie avant l'équivalence, ici on a bien quelque chose de décroissant, donc la conductivité diminue, alors qu'après l'équivalence, j'ai quelque chose de croissant, qui augmente un peu plus rapidement. Alors je continue. On me dit ensuite, la masse d'ion chlore dans un litre de lait doit être comprise entre 1 g et 2 g, donc pour un litre, et en utilisant le diagramme, faire le calcul pour savoir et pour conclure. Alors, pour savoir et pour conclure, il faut que je détermine le volume à l'équivalence. Pour cela, méthode de détermination du volume équivalent, je vais modéliser les deux parties de la courbe aux extrémités, je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans le volume équivalent, je modélise par des portions de droite, donc je vais passer par un maximum de 2 points ici, avant l'équivalence. Ensuite, deuxième portion de courbe, je la modélise aussi par une portion de droite ici. Voilà. Et je trouve le volume à l'équivalence, donc je regarde 10, 11, 11, 11, 12, 16. Donc après, 11, 5, 11, 12, 16. Donc ça, c'est la valeur que je vais utiliser. Alors, allons-y. Donc je réécris l'équation de la réaction. Ag+, en solution A+, plus Cl- en solution A+, qui va donner AgCl solide. Je vais utiliser la relation à l'équivalence. Je précise que la relation que je vais écrire n'est valable qu'à l'équivalence, c'est-à-dire qu'on a introduit les réactifs dans les proportions stoichiométriques, donc il faut bien me l'indiquer. À l'équivalence, la quantité de matière d'ion Ag+, visée par son coefficient stoichiométrique, est égale à la quantité de matière de l'ion Cl- visée par son coefficient stoichiométrique. Je vous rappelle à ceux qui n'en seraient pas convaincus qu'ils peuvent tracer le tableau d'avancement pour s'en rendre compte. Je vais remplacer ensuite, par rapport aux données de l'énoncé, Ag+, la solution à la concentration 2, j'enverse un volume égale au volume à l'équivalence. Et concernant les ions Cl-rure, c'est la solution 1 pour laquelle on a la concentration C1 et le volume V1. Ce que je cherche, c'est la concentration C1, d'ailleurs je crois qu'ils l'appellent CS dans l'énoncé. Donc cette concentration CS, ça va donc être égale à C2 fois le volume à l'équivalence divisé par le V1. Je peux ensuite effectuer l'application numérique. Cette concentration C1 ou CS, soit qu'ils l'appellent l'énoncé, ça va être 5,00 fois 10 puissance moins 3 multiplié par 11,5 ml, ça c'est le volume à l'équivalence, divisé par les 10 ml de lait utilisé. Je peux simplifier les puissances de 10. Je fais ensuite l'application numérique. Je trouve une concentration de 5,75,10,3 mol par litre. Ensuite, la concentration C0 du lait, c'est la concentration CS, lait dilué, multiplié par le facteur de dilution. Je fais l'application numérique. Et je trouve 2,88 mol par litre, 10 moins 2, pardon, fois 10 puissance moins 2 mol par litre pour le lait non dilué. Ensuite, je voudrais bien avoir une masse par litre et non pas une concentration molaire, donc une concentration massique, un titre massique. Je rappelle que le titre massique en g par litre se déduit de la concentration molaire en la multipliant par la masse molaire. Je rappelle pour ceux qui ne se rappelleraient pas de la relation qu'on peut la retrouver avec les unités. La concentration molaire étant en mol par litre et la masse molaire en g par mol. Quand je multiplie des g par mol et des mol par litre, je vais bien avoir des g par litre. Je fais l'application numérique, donc 2,88 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 35,5. Je fais l'application numérique en gardant les valeurs non arrondies du résultat précédent. Je vais multiplier par 35,5 et je vais trouver 1,02 g par litre. On va dire que ce lait contient 1,02 g par litre d'ion chlombeur. Et ceci correspond bien à la norme car c'est 1,02 g, on s'en est bien compris, entre 1,02 g et 2,02 g dans un litre de lait. Voilà, ça c'était pour la première partie, le dosage par l'extrage conductive. Ensuite, dans la deuxième partie, on s'intéresse au dosage de l'acide lactique, mais cette fois-ci, ça va être un dosage VH métrique. Alors, on va représenter la molécule d'acide lactique puisqu'on nous demande d'entourer un certain nombre de choses sur cet acide lactique. Donc l'acide lactique est ici. On nous demande d'entourer les groupes caractéristiques de la molécule. Alors, les groupes caractéristiques, il y a le groupe ici, c'est le groupe hydroxyde, qui montre que l'acide lactique fait partie de la famille des alcools. Et on a un groupe ici caractéristique, qui est le groupe carboxyne, qui caractérise la famille, la fonction acide carboxyde. Donc ça, c'était pour la question 2.1. Ensuite, on me demande si cette molécule est chirale. Je regarde cette molécule, je vois qu'elle possède 3 atomes de carbone. Celui-ci et celui-ci ne sont pas asymétriques. On possède ici 2, ou moins 2, puisqu'il y a 3 voisins, 3 hydrogènes sur le carbone, donc 3 substituants identiques pour le carbone. Ici, une double liaison, donc il n'est pas possible d'avoir un carbone asymétrique. Je vois qu'ici, ce carbone porteur du coupon hydroxyle est un carbone asymétrique, c'est-à-dire qu'il est relié à 4 groupements différents. Ce carbone asymétrique, il est relié à un groupement méthyl, il est relié à un groupement hydroxy, il est relié à un oxygène, et il est relié à un groupement carboxyle. Donc c'est bien un atome de carbone asymétrique. On va dire que cette molécule possède un seul carbone asymétrique, et on sait que cela implique que cette molécule est tirale. S'il y a 0 ou plusieurs atomes de carbone asymétriques, on ne peut pas conclure, mais s'il y a un et un seul atome de carbone asymétrique, on sait que la molécule est forcément tirale. Ensuite, on va passer au dosage par titrage. On nous dit qu'on dose l'acide lactique par une solution d'hydroxyde de sodium, dont on donne la concentration. Donc on vous parle d'un titrage, je fais mon petit schéma habituel. Donc je vais doser ici mon acide lactique, on va vous demander de noter HA par la suite, par de l'hydroxyde de sodium, Na+, H-. Cet hydroxyde de sodium a pour concentration 5,00 poids 10-2 mol par litre, on me donne même une incertitude sur sa concentration, et je vais en mettre un certain volume, que je peux appeler le volume à l'équivalence. Pour l'instant, je ne connais pas. Et ensuite, cet acide lactique, je sais simplement que j'en ai mis un volume VA de 20 ml, avec une certaine incertitude, mais je ne connais pas sa concentration, le but, ça va être de la déterminer. Alors on me demande d'écrire l'équation de la réaction qui se produit lors du mélange entre HA et l'hydroxyde de sodium. Je sais qu'au naissant les couples de l'eau, qu'il y a un couple de l'eau, qui est le couple H2O-H au moins, le couple acide-base, donc H au moins est une base, HA, l'acide lactique, c'est un acide, donc je vais avoir affaire à une réaction acide-base. Alors je vais écrire cette réaction acide-base, les ONA+, ça va être les spectateurs. Alors allons-y, H au moins plus H1, réaction acide-base, la base va capter un H+, ça va me donner H2O, l'acide va donner son H+, il va devenir A-. Ça c'est l'équation support du dosage par pétrage. Ensuite, je vais continuer. Question 2.3. Le tracé du graphe donnant l'évolution du pH donne la valeur du volume équivalent. Donc Vb à l'équivalence, c'est 12,0 millimètres. Et on me demande de déduire la concentration en acide lactique. Donc je reprends l'équation de la réaction qui était ici et je vais écrire relation à l'équivalence. Je rappelle que cette relation n'est pas à l'équivalence, donc il faut bien que, pour justifier, je précise que je l'écris à l'équivalence, c'est-à-dire lorsque les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. A l'équivalence, la quantité de matière de HO- sur son coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière d'acide lactique sur son coefficient stoichiométrique. C'est-à-dire que CbVb à l'équivalence est égale à CaVa. Je cherche Ca. Donc Ca, ça va être Cb fois Vb à l'équivalence sur Va. Uniquement à ce moment-là, je passe à l'application numérique. Ca va donc être égale à Cb 5,00 fois 10 moins 2 multiplié par 2 de ma l'équivalence, 2 de 1 millilitre, divisé par Va, j'ai utilisé 20 millilitres de lait. Je fais des simplifications par 10 moins 3 pour faire le calcul. Je fais l'application numérique. Donc on va faire le calcul. 5 fois 12 divisé par 20 Ca fait 3. Donc 5 fois 12 divisé par 20 Ca fait 3. 0, 0, 3, 10 puissance moins 2 vol par litre. On me demande ensuite de donner le résultat sous forme d'un encadrement. Donc pour cet encadrement, je vais utiliser la relation sur l'incertitude. On me dit que l'incertitude sur 2 Ca, ça va être Ca que je viens de déterminer fois la racine carrée de... Alors l'incertitude sur la concentration B. Donc je retourne voir dans l'énoncé. Je vois que B, c'était 5,00, 10 moins 2 mol par litre. Plus ou moins 0, 0, 1, 10 moins 2. C'est ce plus ou moins qui détermine l'incertitude. Donc ça va être 0, 0, 1 fois 10 puissance moins 2 divisé par concentration Cd. Donc 5,00 fois 10 puissance moins 2. Je peux déjà simplifier de manière à ne pas avoir tout calculé. Je ferai calculatrice tout à l'heure. Plus l'incertitude sur le volume à l'équivalence. Alors ce volume à l'équivalence, on va donner son incertitude. Là aussi, c'est le plus ou moins qu'il y avait dans l'énoncé. Donc si je regarde les incertitudes à chaque fois, c'était... Ici, j'avais le plus ou moins pour la concentration Cd. Et ici, j'avais le plus ou moins pour le volume Vd. Donc 0, 0, 5 sur 12. Le tout au carré. Plus l'incertitude sur V1. On est de la même manière pour V1. Ici, j'avais le volume V1 et l'incertitude aussi. Donc 0, 0, 3. On visait par 1, 1, 0. Fait au carré. Donc là, il faut faire attention. J'ai oublié de remplacer Ca. Donc ici, Ca, on va remplacer par ce qu'on a trouvé. Donc 3, 0, 10 puissance. Je fais attention avec ma calculatrice quand je tape le calcul avec les parenthèses et racines par les. Je ne doute pas les carrés, etc. Et une fois le calcul posé, et après arrondi, je rappelle que l'incertitude doit être arrondie avec un seul chiffre significatif. je trouve que l'incertitude sur Ca est de 2 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Ce qui veut dire, si je vous donnais la concentration Ca sous forme d'un encadrement, que Ca est égal à 3,00 plus ou moins 0,02 puisque là, j'ai 10 moins 2, 10 moins 3, 10 moins 4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. que je peux encore écrire 3,00 fois 10 moins 2 plus ou moins 2 fois 10 moins 4 mol par litre. Ou encore, je peux écrire que la concentration Ca est comprise entre 3,02 10 moins 2 mol par litre et 2,98 10 moins 2 mol par litre. Ca, c'est pour l'encadrement de la valeur de Ca. La valeur de référence qui m'était donnée ensuite dans la question suivante. Donc, je n'ai pas numéroté mes réponses. Si c'est donc 2,3 donc 2,4 je vais appeler 2,6 dans le dénoncé parce que c'était une erreur de numérotation. J'avais dû enlever des questions. Et on veut répondre pour savoir si c'est un lait frais. La limite qui nous a donnée la norme est en g par litre. C'est un titre massique. Donc, il faudrait que je calcule le titre massique en A de la solution. Comme tout à l'heure, c'est la concentration molaire multipliée par la masse molaire. Donc là, ici, c'est la masse molaire de l'acide lactique. Alors, allons-y. 3,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre multiplié par 90 g par mol. Donc, ça nous fait 3 fois 9 ça fait 27. Donc, ça fait 2,7 en quart des 3 chiffres significatifs. 3,9 ça fait 27 avec encore 1 ici 0 donc ça fait 270 divisé par 100 une fois 10 moins 2 donc 2,70 g par litre. Donc, si je voulais faire l'encadrement, je pourrais faire l'encadrement aussi. Après calcul, on trouverait que le titre en acide lactique serait complet entre 2,68 et 2,62 grammes par litre. Il faudrait refaire le calcul avec l'incertitude ici, avec les valeurs ici et ici la place de valeur de 3 ici. et pour répondre à la question, ce titre en acide lactique est beaucoup plus grand que les 1,8 grammes par litre qui était la limite donc le lait n'est pas frais. voilà.